Et tout de suite, on vous emmène découvrir Hellsteel et Otargos au Glazart. Une date black metal qui s'est passée le 26 février. Satan ! Alors le groupe, il a été fondé en 2001, donc là on s'apprête à fêter nos 10 ans, tu vois. Les membres, donc moi je suis Alex, je suis à la basse, on a Ludric à la guitare et au chant. On a Julien, le tir à la batterie, la machine, et après on a un autre Alex à la guitare. Je pense que quand tu dis pas de Dieu, pas de Satan, tout est dit. En gros, si on peut appeler ça une philosophie, c'est juste une manière très cartésienne de voir les choses. Si tu es quelqu'un d'athée ou d'antithéiste, tu ne crois ni en l'un ni en l'autre. Et nous en fait, c'est vrai que le message Otargos a évolué durant les années. Il y a eu pas mal de points de vue scientifiques, des points de vue beaucoup plus terre à terre que des histoires de l'apocalypse, des trucs très psychologiques comme ça, tu vois. Et sur cet album, on a dit, voilà quoi, notre message, je sais ça, et ça sera le titre de l'album. Parce que le message, en quatre mots, il est expliqué. Alors du coup, pourquoi avoir choisi le langage du Black Metal, qui est à la base un style plutôt que la C-Mathmore ? Alors, le truc, c'est... Oui, voilà, alors... Chacun a sa version du Black Metal, on est bien d'accord. Dans le style, tu vois, le Black Metal, il y a des groupes qui vont attribuer la connotation Black Metal, parce qu'ils vont véhiculer un message porté sur la vénération du diable. Il y a d'autres groupes qui vont utiliser la connotation Black Metal, parce que la musique qui va être générée et créée, et bien on rentre dans une catégorie de musique bien particulière, et donc on la compare au Black Metal. Nous, on joue vite, tu vois, on utilise des riffs tranchants, et la voix est particulière, donc ça ne rentre pas dans le domaine du Black Metal, le domaine du nom. Nous, on se rapprochait plus musicalement de cet univers, donc c'est pour ça qu'on est sympa d'antéler là-dessus. Mais c'est vrai que maintenant, on a tendance, nous, au Targos, à vouloir sortir de l'étiquette Black Metal, parce qu'il y a beaucoup de puristes qui attribuent le Black Metal, ce doit de vénérer le diable, et donc comme nous, ce n'est pas du tout notre raison d'être et notre message qu'on veut véhiculer. Donc maintenant, on a tendance à changer l'étiquette. Donc dans les jours à venir, tu verras qu'au Targos, il n'y aura plus marqué Black Metal derrière. Nous, justement, quand on essaye d'éviter, on ne veut pas, à chaque album, on essaye qu'il y ait une évolution, qu'il y ait des nouveaux trucs, des nouveaux ingrédients, tu vois, je vois. C'est pour ça que dans les groupes nouveaux, enfin, dans les nouveaux où c'est très difficile, je pense, quand tu veux rester vraiment à fond dans ton style Black Metal, de faire quelque chose d'innovant, quoi. Un groupe comme Behemoth, par exemple, qui sont partis vraiment d'une inspiration hyper Black Metal. Bon, maintenant, il y a une touche hyper personnelle, c'est à la fois moderne, à la fois super puissant, c'est en place. parce que nous, c'est un groupe qu'on a beaucoup, beaucoup de respect pour cette formation-là, parce que c'est du travail. Les groupes qui ont essayé des choses, Satiricon aussi, c'est un groupe qui a essayé le coup. Mahem aussi a essayé des... La Rando Had K.O. et quoi ? De l'avant-garde Disco. Ouais, voilà. Ouais, même la Grande Déclaration en Foire, qui était super aussi. Je pense qu'il n'y a pas assez de groupes, finalement, qui sont dans le genre, qui essayent de moderniser le style. Ils ont vachement tendance à se cramponner à l'ancienne, on va dire, aux sources. Ils vont dire, il faut que ce soit un crade, il faut que ce soit un son dégueulasse, il faut que ce soit sataniste, parce que, voilà, c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de groupes qui ne s'échaînent pas, en fait, Il y en a qui font bien, il y en a qui font bien, mais parfois, tu es plus gourmand, tu as envie d'avoir des nouvelles choses. Bon, respecte. Non, on juge pas. Il y a quand même des groupes dans la scène, on va dire, Black Metal, ancienne, qui ont vraiment bien réussi à se renouveler et apporté des nouvelles. Je pense, c'est le vert, l'arturus. Mais tu vois, ce genre de groupe, généralement, pas mal de gens leur tournent le dos au final, mais après, ils retrouvent un nouveau public. Mais je pense qu'en tant que musicien, ils peuvent gagner, ils ont gagné énormément de respect, parce que c'est quelqu'un vraiment d'aider, des gens intègres à ce qu'ils font et ils cherchent pas, en fait, ils cherchent vraiment à donner quelque chose de personnel et quitte à virer, tu vois, comme il vert, tu es complètement différent à ce qu'il faisait au début, quoi. C'est tout aussi bien différent, mais tout aussi bien. Tout le fait qu'Otargos va peut-être changer d'étiquette. Oui, parce que nous, on s'aperçoit que, j'aime pas dire le mot étiquette, tu vois, mais que quand tu parles de Black Metal, il y a une considération déjà underground, donc des conditions underground et nous, on a envie de sortir de ça parce que les puristes de l'underground nous disent voilà, vous ne respectez pas les codes de l'underground. Mais nous, on a jamais dit ça, on a jamais voulu faire ça. Donc, naturellement, on décide de sortir là-dedans pour toucher un nouveau public, garder nos fans et faire un grand fuck à ceux qui nous ont emmerdés. Comme ça, on marchera plus sur la pièce de vent. The evening tonight, just like all four miles into Germany. What the fuck out of Paris to Elf to is C'est parti ! Malaisie Spokaganda ça fait maintenant moitié, ça fait trois ans que ça existe. Orgo de concert, à la base, metal. Maintenant ça commence à être un peu dirigé par quelques autres styles. Mais 80% c'est metal. Là bon, c'est concierge à droite à gauche. Assez souvent c'est vraiment en train. Et là, en ce moment, on s'occupe d'eux aussi. Toi en plus d'avoir cette association, tu fais jeu des groupes. Tu es aussi le tour manager d'un groupe qui joue ce soir, donc un style. Mais là c'est juste pour les deux dates. D'accord. Voilà. C'est pas mal axé. Black, Death, Grind. Est-ce que vous avez kiffé le concert ? Ah ouais ouais. Franchement ouais. Autant au Targo, je suis pas trop fan en studio. Autant après, enfin en live, ça arrache quoi. Moi c'est mon premier concert et je comprends enfin ce que ça signifie. Si t'avais genre un top 5 des goûts de Black Metal à retenir et à conseiller à nos spectateurs, c'est-ce que c'est quoi ? Dark Space, Despell Omega. Ouais, Behemoth, Immortal. Empore. Demo Borgir. Bah ouais, une ch'tine quoi. Sinon moi après, au niveau underground, je suis un peu paumé. Donc tous les gros norvégiens, Gorgoroth, Immortal, Dark Throne, L'Asphémie. Ça non plus c'est pas norvégien. L'Asphémie c'est pas norvégien. Ta gueule. Ah ouais. Le côté symphonique c'est excellent, c'est hyper construit. C'est vraiment hallucinant, c'est vraiment… Sinon faut aller dans les festivals. Comme Vaken, comme Elfest, Morbrise, Metal Cam, Brutal Assault. Il sera à tous. Ah bah nous aussi. Ah bah c'est vrai alors. Ouais. Je n'aime pas que le black. Moi j'aime le death, le trash. J'aime le bourrin. J'aime l'ambiance, déjà qui s'en dégage. J'aime les personnes, si vous aimez mieux, qui vont dans ces concerts. Parce que pour moi, elles me transportent dans un autre monde féerique. Parce que ne serait-ce que de s'habiller comme ça, d'être pas comme tout le monde, c'est génial, c'est géant. De montrer son identité, c'est géant. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans le metal. Et j'y vais depuis 30 ans au concert. Et je ne raccroche pas, je suis… Déjà, j'ai quelques heures de vol. Et je suis une femme. Voilà. Ce qui paraît, vous êtes tous homosexuels dans le black metal. Vous voulez pas vous rouler une pelle là ? HOMO ! On fait une vraie interview ou pas finalement ? Ouais, ouais. Ouais. Alors en fait, j'encule pas des chèvres. Et c'est l'heure des petites questions de la semaine. Comme toutes les semaines, on attend vos questions sur le Facebook de l'émission. Monsieur Crapcor les liera pour nous. Et nous, on tâchera d'y répondre. Monsieur Crapcor, c'est à vous. Et c'est déjà la fin de ce deuxième numéro de Two Guys One TV. Pour terminer, un énorme merci à tous ceux qui nous ont soutenus sur Facebook, MySpace, sur les blogs et aussi sur Youtube. On se retrouve dans deux semaines. A la prochaine ! Musique Musique Wow! C'est de la merde ! Heu... Il faudra pas le couper au montage !